Je suis Toani Sidibé, coordinateur A&B, Agrité écologique et biologique au niveau du Mali, placé dans le cadre du CRO Fénavé. Nous sommes là aujourd'hui pour la tenue de la deuxième rencontre de la plateforme A&B au titre de l'année 2022. L'objectif de cette rencontre, c'était de faire part de la progression des activités, les différents piliers et celles du cerveau, de valider la feuille de route qui a été élaborée et qui a fait l'objet d'observation et d'amendement de la plateforme du cerveau. J'ai également planché sur le plan d'action du plaidoyer gâté et élaboré et fait part également au moins de la plateforme sur les actions des plaidoyers qui ont été déjà menées tant au niveau de la direction nationale de l'agriculture, portant sur les pratiques, prise en compte des pratiques arrivées dans le Conseil agricole national et le degré portant sur la labellisation des produits agricoles, notamment celles agroécologiques et biologiques au niveau du Mali. J'avais également planché sur les grandes recommandations pour améliorer effectivement la mise en œuvre de ces projets au Mali. Voilà grosso modo ce que nous avons échangé entre nous en tant de membres de la plateforme. Je vous remercie. Moi je m'appelle Mamadou Lavincila. Je suis un conseiller technique au niveau de la Confédération des Sociétés des Producteurs du Coton du Mali. Je suis présent ici dans un atelier qui concerne les activités liées sur les produits agroécologiques et biologiques. Donc c'est sur ce thème-là que j'ai fait un peu enneper. Au cours de l'atelier, on a constaté comme quoi il y a une désagence, une méconnaissance ou de la notion ou de concept même d'un produit biologique. Beaucoup de gens pensent qu'un produit biologique, c'est lié seulement à la non-utilisation des produits chimiques. Non. Il y a des critères, il y a un cas de chasse qui définit ce qu'est un produit biologique. Il faut que les Maliens arrivent à comprendre et à avancer pour faire la démarcation entre un produit conventionnel et un produit biologique. Quand on dit un produit qui n'a pas de chimie et qu'on le nomme directement un produit biologique, je pense que c'est tout simple comme concept. C'est tout simple comme concept parce qu'il y a des critères qu'il faut définir. L'utilisation de la parcelle. Est-ce que cette parcelle, elle est biologique d'abord ? Il faut l'identifier. Les personnes, n'est-ce pas, qui vont faire, n'est-ce pas, l'agriculture biologique, il faut qu'ils connaissent tous ces critères-là. Tous ces critères-là. Que ce soit la récote, le moindre récote. Quand on met, n'est-ce pas, ces produits, n'est-ce pas, dans des emballages qui sont infectés, ça dénature carrément, n'est-ce pas, les produits. Donc, pour le résumer, je pense qu'il est temps maintenant que les moyens comprennent qu'il soit à faire des différences, même qu'il est fondamental que ce soit entre un produit commercial et un produit biologique, et un produit tout simplement qui n'a pas reçu des produits chimiques et un produit biologique. Donc, ce sont des termes qu'il faut, quand même, enseigner, former, n'est-ce pas, nos producteurs par rapport à ça. Voilà. Donc, c'était un petit détail que je voulais donner, n'est-ce pas, pour cette stratégie. Et je crois qu'avec la formation, au niveau, n'est-ce pas, de l'encadrement, au niveau des producteurs, au niveau des producteurs. Aux Allais. Aux Allais. Sous-titrage ST' 501